Le chef de l'État Centrafrique célèbre le 30 mars prochain, le deuxième anniversaire de son intersection à la magistrature suprême. Malgré la situation sécuritaire difficile du pays, des actions positives ont été réalisées. La première préoccupation d'abord c'est la question de la sécurité. Le chef de l'État depuis, comme lui-même il a expliqué lors de la célébration de la commémoration de la première année de son entrée en fonction, le chef de l'État a commencé à travailler sur la question de la sécurité. Étant donné que c'est un dossier qui est très lourd, son traitement prend du temps. Nous travaillons sur les armes qui sont encore en circulation et qui continuent d'endouer les familles, de faire persister l'insécurité à travers un programme de désarmement. Et parce que la souveraineté nationale et l'instauration de l'autorité de l'État ne se négocient pas, la République centrafricaine a su regagner la confiance des partenaires internationaux grâce à une stratégie économique et politique mise sur pied. Pour l'instant, les signaux restent au vert. Sous l'autorité du président de la République, il y a un travail qui se fait dans le domaine de l'agriculture, donc la relance de l'agriculture, des réformes dans le domaine des ressources naturelles, notamment le bois, le coton, le diamant et l'or. Donc il y a tout un travail qui se fait. Mais le chef de l'État également est préoccupé par certaines questions qui sont essentielles dans la vie des centrafricains, notamment la question de l'énergie, notamment l'électricité, la question de l'école, la question de l'eau potable et puis également la question de la santé. Tous les indicateurs ne sont peut-être pas au vert, mais il faut savoir raison garder. Le chef de l'État centrafricain ne manquera certainement pas de le rappeler le 30 mars prochain à la nation. Lui qui s'est tendre la main avec les ennemis d'hier pour une nation qui se veut prospère. C'est aussi ça, savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur.